... Roger Stéphane, expliquez-nous tout. La famille du football ivoirien s'agrandit. 80 nouveaux clubs ont reçu leur agrément de la Fédération Ivoirienne du Football. Samedi dernier, la ville de Yamosoukro n'a pas été que le témoin du jeu d'échecs des protagonistes de l'élection à la présidence de la FIF. La 58e Assemblée Générale Ordinaire fut le cadre de l'entrée de nouveaux clubs dans la famille. du football ivoirien. En effet, après l'examen de 102 dossiers de demande d'affiliation réceptionnée, du 26 mai 2019 au 3 juin 2020, 80 clubs juridiquement constitués ont été proposés par le comité exécutif à l'AGO annuel du 4 juillet 2020. Ces clubs ont été approuvés par l'Assemblée. Ils deviennent désormais membres de la Fédération Ivoirienne de Football. Il s'agit de 35 clubs, des ligues d'Abidjan et 45 issus des ligues de l'intérieur du pays qui enrichiront les activités de la Maison de Vert à travers les différents niveaux de compétition. À noter que les 22 recalés par le comité exécutif de la FIF auront l'occasion de mieux se constituer pour tenter de s'affilier à la prochaine Assemblée Générale Ordinaire de la Fétière. Reste à savoir si ces nouvelles entrées sont une aubaine pour le football ivoirien ou de nouvelles sources de questionnements au sujet de leur niveau de professionnalisme. Donc vous avez bien compris, le football ivoirien s'enrichit de 80 nouveaux clubs. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles adhésions ? Je pense que c'est une très bonne chose voir de nouveaux clubs naître comme ça dans la famille du football ivoirien. C'est une bonne chose. Ça montre de la vitalité. Ça montre de l'envie, de l'intérêt dans un secteur d'activité qui est grandissant et qui évolue. C'est la logique de ces dernières années parce qu'on a eu de superbes petites équipes qui sont venues et qui font les beaux jours aujourd'hui du football ivoirien. Donc on espère qu'on aura de nouveaux WAC, de nouveaux RCA. Et puis bon, c'est une très bonne chose. De nouveaux WAC ? Oui, qui vont ressembler, je vais dire, à l'équipe du WAC. Oh, Yelou, vous allez prendre un carton jaune d'empris là. Qui vont ressembler à l'équipe du RCA. Voilà, c'est bien ça. Michel Bende, 80 nouveaux clubs. Bien évidemment, ça fait plaisir. Le nombre d'équipes, ça grandit. Seulement, ça laisse un peu à désirer parce que ces nouveaux clubs-là, le plus souvent, ils ne sont pas pris en compte dès le départ. C'est-à-dire, pris en compte ? C'est-à-dire, par exemple, lors des compétitions. Parce que vous voyez, au niveau des clubs, les clubs, ça grandit. Mais les compétitions, au niveau des divisions inférieures, n'existent presque pas. Vous voyez. Donc, ça fait que, c'est vrai, le nombre d'équipes, ça grandit. Mais après, c'est un peu difficile d'atteindre l'élite. Et là, je félicite, par exemple, Hamza Gamal, qui a commencé de la sixième division, aujourd'hui, qui est en troisième division. Parce que c'est vraiment un long parcours. Moi, Hamza m'a offert un club, je profite de l'occasion, un club de district aussi, bien évidemment comme ces clubs-là. mais je sais comment est-ce que c'est difficile pour pouvoir vraiment atteindre l'élite et faire partie des équipes qui ont un droit de vote à la fédération. Donc, vraiment courage à ces 80 équipes-là. Le chemin est vraiment long. C'est ça, c'est ça. Alors, on va vous expliquer un petit peu mieux quelles sont les différentes conditions à remplir pour être un club reconnu par les autorités du football ivoirien. Et c'est D'Angeles Kofi qui arrive tout de suite pour tout nous expliquer. Bonsoir, D'Angeles. Bonsoir, Tia. Bonsoir, la famille. Bonsoir, D'Angeles. Bonsoir, coach. Vous allez bien ? Oui, très bien. Allez, tiens, on va regarder quelques conditions sur notre écran magic. Conditions d'acquisition de la qualité de membres actifs peuvent être admises comme membres actifs les clubs de football qui, cumulativement, sont régulièrement constitués sous la forme d'une association de droits ivoiriens en conformité avec les dispositions de la loi numéro 60-31-5 du 21 septembre 1960 relative aux associations. Sont organisées juridiquement de telle sorte qu'ils soient en mesure tout simplement de prendre des décisions qui impliquent leur affiliation à la FIF indépendamment d'une entité externe. En fourni les documents et souscrit les déclarations mentionnées à l'article 15, la procédure d'admission est régie par les règlements généraux de la FIF. Tout ça sera sur la page Facebook de la Troyes pour plus d'informations. Merci beaucoup, Don Julès. Alors, comme on le voit, nulle part il est demandé justement à ces clubs qui souhaitent devenir des membres actifs de la FIF, de disposer d'infrastructures. Pourtant, on est les premiers à dire et eux-mêmes sont les premiers à avouer qu'ils ont un problème d'infrastructures. Est-ce qu'il ne faudrait pas justement commencer à régler le problème dès la base ? Bon, pour ces différentes règles-là, ça ne concerne pas les clubs de district. Les clubs de district sont organisés comme des associations. Pour le cahier de charge, ça ne concerne que les ligues professionnelles, c'est-à-dire la Ligue 1 et la Ligue 2. Donc, ça ne concerne en rien les clubs de district. Par contre, c'est aussi ça le problème parce qu'on peut ne pas être exigeant par rapport à ce qu'il faut respecter le cahier de charge, avoir des équipes jeunes, etc., des infrastructures, mais il faudrait aussi avoir le minimum parce que pour la Ligue 1, pour la Ligue 2, on constate qu'il y a des équipes qui s'entraînent ça et là, qui végètent un peu partout, qui n'ont même pas de terrain d'entraînement fixe. Donc, pour moi, il faudrait régler ce problème-là déjà en amont et puis ensuite augmenter le nombre de clubs de district, etc. Michel, vous êtes d'accord ? Je suis d'accord avec elle, avec Yellow. Voilà, parce que d'abord, il faut dire pour que notre football ait des infrastructures, il faut que la politique s'ingère dedans. Parce que quand vous voyez les grands pays comme l'Égypte, le Maroc, la Tunisie, il y a beaucoup d'argent qui viennent de là-haut, qui sont injectés dans le football. Vous voyez, quand c'est comme ça, il y a des infrastructures partout et puis, voilà, les enfants se régalent. Voilà, la Côte d'Ivoire souffre d'un problème créé à des infrastructures parce que je pense que les politiques ne font rien pratiquement pour le sport, pour le football. D'accord, on est peut-être en train d'avoir un bout de solution avec la canne qui vient et les quelques stades qui sont en train d'être construits. On espère que ça va aider et puis peut-être travailler un peu à améliorer aussi les stades qui existent déjà et qui sont dans un état assez compliqué. Mais sur ces clubs-là, je dis pour l'instant, ces équipes-là sont au stade d'une procédure administrative pour l'instant. C'est juste avoir les papiers, les agréments en tant qu'association et puis avoir un minimum. Et le minimum, c'est peut-être une équipe parce qu'il faut avoir une équipe pour jouer, un petit stade d'entraînement parce que sur le cas des charges, tel que nous le percevons tous, en fait, il ne concerne que les équipes de la Ligue professionnelle. C'est la Ligue 1 et la Ligue 2. Là, on est dans une division pour des équipes qui donnent un système encore amateur. À partir de ce moment-là, ces équipes-là n'ont pas encore l'exigence de carrière des charges telles que perçues par tout le monde. Donc, il va falloir attendre encore quelques années pour voir. Mais comme dit Yellow, et elle a parfaitement raison, et vous d'ailleurs, c'est que dès le départ, on devait peut-être mettre un peu plus de rigueur pour qu'on puisse préparer le terrain de sorte que plus tard, on n'ait pas à voir beaucoup de clubs, comme c'est le cas avec la Ligue 1, qui n'ont aucune infrastructure, qui n'ont absolument rien et qui sont considérés aujourd'hui comme des clubs professionnels. À moi, j'ai une question. Est-ce qu'il y a encore de la place sur la liste des 80 clubs-là ? Il y a encore de la place ? Mais vous avez bien entendu qu'il y a plus d'une vingtaine de clubs qui ont été dans la dossier qui ont été rejetés. Donc, ça vous dit que ça ne se fait pas au hasard. Il y a un article 15 qui est long comme un bras avec toutes les conditions à remplir. Bon, ceux-là ont eu le mérite. Ça a été fait. Bravo à ces clubs-là. Maintenant, ils arrivent sur la place du jeu. Il y a des étapes à franchir. Division régionale, division d'honneur, district, Détroit, ensuite Ligue 1 et Ligue 2. Donc, c'est maintenant qu'il faut se mettre au travail. Je pense que c'est maintenant que le plus difficile commence pour ces équipes-là. Alors, je vais me faire le porte-voix du citoyen lambda. Qu'est-ce que les promoteurs de ces clubs gagnent ou espèrent gagner en faisant partie des membres actifs de la FIF ? Bon, bien évidemment, aujourd'hui, le football est devenu un business. Ça, il faut qu'on se le dise. Devenir un business. Donc, quand ces personnes-là mettent sur pied leur équipe, je pense que dans un premier temps, c'est pour atteindre l'élite et dans un autre type plus lointain, c'est de vendre des joueurs. Parce que tant qu'il n'y a pas de vendre des joueurs, il n'y a pas d'entrée d'argent et tu ne peux pas te permettre de faire certaines choses. Donc, je pense que ce sont ces deux raisons-là qui font que, voilà, il y a beaucoup de clubs qui naissent et puis bon, tout le monde est motivé. Aujourd'hui, le football est une activité intéressante. Tout le monde adore le football. Donc, c'est déjà bien devenu participer à la vie du football ivoirien. Ça, c'est une chose. Mais derrière, comme il dit, c'est effectivement du business. Parce que quoi ? Il y a la formation comme ils le font tous. Ensuite, derrière, il y a la vente des joueurs parce que derrière, il y a des restrooms par rapport au club formateur. Et puis, il y a les petits bonus qu'on a quand on est champion du coin d'Ivoire, quand on participe à la Coupe d'Afrique, etc. Donc, derrière, il y a vraiment un vrai business qui est autour du football. Et d'ailleurs, c'est à ça que nous tous, on appelle aujourd'hui le football ivoirien, que le football ivoirien se transforme en une véritable industrie qui permet au club de vivre décemment de leur activité. Une industrie qui permet aux joueurs de vivre décemment de leur activité. Et une industrie qui brasse de l'argent pour que tout le monde soit heureux. Je pense que c'est à ça aujourd'hui qu'on doit arriver par rapport au football ivoirien de façon générale. Très bien. Allez, dans les matchs qu'on va suivre en fil rouge tout au long de l'émission. Arsenal mène face à Leicester, un but à zéro. Et puis, l'Atletico Madrid vient de marquer, un but face au Celta Vigo. Ils sont à la mi-temps. Voilà. Allez, vous voulez encore un petit peu plus d'actu ? Oui. Allez, tenez, c'est pour vous.